Hello ! Et bonne année ! Insupportable ! Oui bon bah ça va, j'ai eu des galères de calendrier, bonne année quoi ! Comme l'an dernier, j'ai décidé de vous faire commencer l'année avec de l'amour, mais cette fois, ça finit bien. Enfin, sur le papier, hein. Au début, ça craint un peu. C'est l'histoire d'un mec, Pygmalion, un habitant de l'île de Chypre, qui tombe amoureux d'une statue. Oh, regarde ! Déjà, là, tu te dis, pauvre type, quoi. Sors, on va rencontrer des vraies personnes, fin, un truc, je sais pas, t'sais. Bah justement, non, Pygmalion, il veut pas rencontrer des vrais gens, parce qu'il a été très choqué par le comportement de certaines femmes, les propétides, qui refusaient d'honorer Vénus correctement. Pour les punir, la déesse Laura ôtait le sens de la pudeur et en a fait les premières prostituées. Donc Pygmalion, choqué de leur comportement, s'était dit, « Toutes des putes sauf maman, moi, je vivrai toujours célibataire. » Dans la vie, Pygmalion est sculpteur. Et puis, un jour, il se lance dans la sculpture d'une très belle jeune femme en ivoire. Comme quoi, ça devait un peu lui travailler le ciboulot, quand même, hein. Il sculpte une femme incroyablement belle comme il n'en existe pas sur Terre. Enfin, peut-être que tu parles de toi, hein ? Et ça va loin. Il lui parle, il lui fait des cadeaux, il la touche, il la caresse, il la serre dans ses bras. Ce moment gênant où il faut que personne rentre dans la pièce. Il va même jusqu'à poser la statue nue à côté de lui dans son lit. Oui, là, on est sur de l'ancêtre de la poupée gonflade, quoi. En un peu plus dur. Et puis arrive le jour de la fête de Vénus, très populaire sur l'île de Chypre. Et Pygmalion, pendant la cérémonie où il honneure la déesse, fait un vœu. Il n'ose quand même pas demander d'épouser sa statue, mais il demande d'épouser une jeune fille aussi belle que sa statue. Mais Vénus, qui a entendu ses prières, sait ce qu'il veut vraiment. Et elle va le lui accorder. Pygmalion rentre chez lui, se couche auprès de sa statue, et comme à son habitude, la couvre de baiser et tout ça. Mais c'est alors qu'il sent que son toucher a changé. Sa peau n'est plus froide mais tiède. Et pouet pouet moelleuse. Le cul ! Pygmalion n'en revient pas, sa statue a pris de vie. Il la couvre de baiser, et probablement plus. Et remercie Vénus d'avoir exaucé son souhait le plus fou. Il épouse donc cette jeune fille qui s'appelle Galatée. Et ils eurent ensemble un enfant. Voilà donc une histoire d'amour qui, pour une fois dans la mythologie, finit bien. Donc c'est encore la version d'Ovid que je vous ai racontée. En même temps c'est encore une histoire de métamorphose. Et du coup c'est pour ça que j'ai utilisé les noms latins, même si l'histoire se passe à Chypre. Ce qui est assez fou, c'est qu'on a des témoignages dans l'Antiquité de gens qui tombent amoureux de statues pour de vrais... Non. Arrête ! Arrête ! Arrête ! De vrais, de vrais ! Arrête ! C'est vrai hein ! C'est en tout cas ce que nous raconte Pline dans ses histoires naturelles. Il parle de la statue d'Aphrodite à Cnid, qui a été sculptée par Praxitel, un très grand sculpteur, et qui a été outragée par un jeune homme qui en était tombé amoureux. Bon, sauf que cette fois a priori pas de transformation bien sûr. C'est la vie véritable pas de la mythologie. Donc l'histoire de Pygmanion a beaucoup inspiré l'histoire de l'art. D'autant plus que c'est une histoire avec une bonne meuf de l'Antiquité, et qui dit bonne meuf de l'Antiquité dit meuf à poil. Donc youpi ! On représente ça. C'est très facile de reconnaître ce mythe en peinture. Voici un exemple par le peintre Jérôme, qui date d'environ 1890. Généralement, vous voyez un homme en train d'embrasser une femme, dont le haut du corps est vivant, et de couleur, et en chair, tout ça. Mais les extrémités sont encore figées dans l'ivoire. Ou peut-être du marbre, selon les tableaux. On voit aussi ici le petit Cupidon, fils de Vénus, avec ses ailes et son arc, qui rend les gens amoureux, et qui vient de tirer sa flèche. C'est un code, d'une manière générale, quand on représente des amoureux, il est très souvent là. Et puis bon, avec le décor, ici, on voit bien qu'on est dans un atelier de sculpteurs. Jérôme a représenté la même scène, sous un autre point de vue d'ailleurs, que vous pouvez voir ici. Des fois, on peut aussi voir Vénus elle-même, qui vient s'en mêler, comme dans le tableau de Louis Gauffier, qui date de quelques années avant. Bref, donc c'est assez facile à reconnaître quand c'est de la peinture, grâce à la couleur des chairs qui se transforment. Mais quand c'est de la sculpture... Donc une sculpture de sculptures qui devient vivante... Bah, c'est moins flagrant. D'une manière générale, l'indice, c'est l'homme en extase devant une femme nue, et la présence du petit Cupidon. Voici l'exemple de la statue d'Étienne Falconet, qui date de 1763. Bref, donc maintenant, quand vous verrez, dans un musée, un mec en extase devant une femme dont les chairs sont en train de se transformer, ou de changer de couleur, bah vous saurez que c'est probablement Pygmalion et Galatée. Merci Manon ! Ce récit a aussi donné son nom à ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est le fait d'améliorer les performances de quelqu'un en fonction du degré de croyance de réussite que son environnement a sur lui. Genre, en fonction de comment tes parents ou tes profs pensent que tu vas réussir, ça influence ta réussite. Ça a l'air un peu complexe comme ça, mais pour vous expliquer, j'ai un spécialiste sous le coude. Bonjour, Jeff du Psylab. Salut Manon ! C'est ça, ouais, moi je pue de la gueule encore. Ouais ? Alors c'est quoi cette effete Pygmalion ? Ouais, vas-y, enchaîne. Parle-nous de l'expérience de Rosenthal, c'est ça ? Rosenthal. Je suis sûr que tu vas nous parler de rats encore. Ouais. Rosenthal, c'est un psychologue qui avait fait une expérience hyper intéressante, avec des rats. Il a donné des rats à deux groupes d'étudiants, et ces rats étaient répartis au hasard. Et au premier groupe d'étudiants, il a dit « vos rats sont extraordinaires, ils vont remplir leurs tâches admirablement bien ». La tâche consistait à traverser un labyrinthe. Et au deuxième groupe d'étudiants, il a dit « vos rats sont tout à fait médiocres, et ils vont être tout à fait passables ». Et comme vous le devinez, les résultats sont sans appel, puisque les rats qui étaient censés être très bons, s'en sont sortis beaucoup mieux que les rats qui étaient censés être médiocres. Et donc ça, ça prouve quoi ? Ça prouve qu'en fait, les étudiants ont eu une idée préconçue de la qualité de leurs rats, et donc se sont comportés différemment avec eux, et ça a eu comme résultat que les rats s'en sont sortis encore mieux. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec Jacobson, parce qu'ils étaient deux, Rosenthal et Jacobson, ils ont refait la même expérience avec des élèves. Alors, ils n'ont pas mis dans un labyrinthe pour qu'ils s'échappent, il y aurait pu, il y aurait pu être drôle. Ils ont juste donné aux professeurs, avant le début de l'année, les QI des élèves qu'ils allaient voir. Sauf qu'ils avaient bidonné les QI. Ils les avaient surestimés pour certains, sous-estimés pour d'autres. Et donc, les profs, comme les étudiants tout à l'heure, avaient une idée préconçue sur leurs étudiants. Eh bien, le résultat, il est aussi sans appel. C'est-à-dire que les étudiants qui avaient un QI bidonné... Surévalué. ...surévalué au début, eh bien, ils ont mieux réussi à la fin de l'année à un nouveau test de QI que les autres. Ouais, mais... Quels points, c'est ça ? Ouais, alors ça, c'est là-dessus qu'on peut discuter, parce que l'échantillon était tout petit, une petite classe, quatre points, aucune étude de la stabilité dans le temps de cet effet Pygmalion. Et donc, du coup, ça, c'est une expérience qui a lieu vers les années 68, 69, 70. Du coup, là, il y a eu deux groupes de recherche. Un groupe qui a dit, bah, les filles de Pygmalion, c'est du bidon. Et puis, il y a un autre qui a dit, les filles de Pygmalion, ça existe vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 70, il y a eu plein de travaux. Plein de travaux, notamment aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a un truc qu'on fait, qu'on n'a pas le droit de faire en France, c'est qu'on a le droit d'utiliser les critères ethniques. Et, bah, du coup, il y a des études assez glauques qui montrent que les Afro-Américains, ou les gamins issus de milieux sociaux très défavorisés, et bah, partent avec une grosse pénalité. Bah oui, il y a des a priori négatifs chez les professeurs. Alors, au total, donc, ça fait quand même maintenant un paquet d'années qu'il y a de la recherche dessus, notamment en sciences de l'éducation. Mais pas que, hein, il y a eu des expériences, donc, en in vivo, des expériences en laboratoire. Et au total, bah, les filles de Pygmalion, en fait, ça existe. C'est-à-dire que même ceux qui étaient contre l'effet Pygmalion, c'est-à-dire qui pensaient que ça n'existait pas, leurs études montrent qu'il y a quand même une influence. Cette influence, elle est modeste, mais elle existe. Modeste, c'est quand même... L'effet Pygmalion serait responsable de 5 à 10% de la variance sur le parcours d'un élève. Hum, ouais, c'est pas rien, quand même. Non, c'est pas rien. Donc, si je comprends bien, quand on pense que quelqu'un possède une caractéristique, on change notre attitude vis-à-vis de cette personne, et on l'influence de telle sorte qu'elle acquiert effectivement cette caractéristique, ou qu'elle la développe encore plus. Pygmalion se comportait avec sa statue comme si elle était vivante, elle a fini par le devenir. Bref, chers parents, pensez à ça dans l'éducation de vos enfants. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir contribué au choix du sujet. Et oui, parce que cette fois, je vous avais demandé dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube ce que vous aimeriez voir comme sujet. Donc, vous avez été plein à répondre, à proposer des thématiques, c'était trop cool. Donc, si vous ne voulez pas rater ce genre de post, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de la chaîne, y compris ce genre de messages. Et comme ça, vous ne raterez pas de vidéos non plus. Grand merci à Jeff de la chaîne du Psylab. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Leur chaîne, Manon. Leur, leur. C'est évidemment de la qualité, puisque je n'invite que des gens de qualité, ça va de soi. Ah bah tu vois, elle est sympa. Ouais, tu parles, ouais. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pourboire sur Tipeee, c'est grâce à vous que maintenant, on peut vivre de la chaîne et qu'on se professionnalise. Et c'est trop cool. Et Facebook, Twitter, Instagram, n'est-ménia, tout ça, voilà. Bref, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une autre histoire. Euripide. Pygmalion. Deuxième. Clap. Action ! J'aime bien, c'est un gag que je fais à chaque fois. T'as vu, Manon, je suis pas illégal. Je pense, moi, que ça ira mieux quand elle aura fini sa thèse. Je sais pas si elle va le garder, celui-là.